Aussitôt dit, aussitôt fut fait. Les instructions du président du conseil militaire de transition, président de la République, le général Mahmoud Idriss Déby-Hitno, donnaient la veille, sont mises en exécution ce samedi 4 juin, soit 24 heures avant inspiration. Le ministre délégué à la présidence du conseil chargé de la défense nationale, le général Daoudiaye Abrahim, à la tête des chefs militaires d'Itubessi et le commandant des opérations de Khoury-Bougoudi, ont mis en exécution les instructions reçues. La démolition et l'évacuation de tous les Tchadiens et étrangers de la zone orifère sont effectifs. Les faits sont là, visibles et lisibles quand on sait que l'objectif de la caméra ne ment pas. Dans le calme et la sérénité, les occupants de Khoury-Bougoudi sont regroupés et évacués vers une zone plus sécurisée. Le choix des autorités provinciales est porté sur Oour, chef-lieu du département où la sous-préfecture de Khoury-Bougoudi dépend de son ressort territorial. Le transport des Tchadiens et étrangers est assuré gratuitement vers Oour par l'armée nationale. Ce sont ces gros porteurs qui sont mis à contribution. Un défi logistique détail relevé par l'armée nationale tchadienne, cette opération est aussi un pas de géant vers un retour à la normale dans cette zone orifère où l'État, suivant les fermes instructions du président du Conseil militaire de transition, veut être le seul maître à bord.